Le tableau Le Pont de Grenelle, 1892, est une vue urbaine de Paris, genre un peu moins connue de la création artistique de l'artiste. Lorsqu'il commence la peinture, Henri Rousseau s'intéresse en effet beaucoup à la représentation des paysages de bord de Seine. La plupart de ces paysages sont des interprétations ne se voulant pas tout à fait fidèles à la réalité. L'artiste réalisait d'abord une première esquisse sur le terrain, comme le montre l'étude préparatoire vue de l'île Saint-Louis prise du pont Henri IV, vers 1909, puis terminait la peinture en atelier. Ce tableau démontre que les artistes naïfs, eux aussi, préparaient leur tableau. Rousseau pose ici de façon sommaire les différents éléments urbains, sans entrer dans les détails. Testant la composition et testant également la gamme de couleurs, afin de voir comment celles-ci se répondent entre elles. Le pont de Grenelle est un format horizontal, qui se prête particulièrement bien au sujet du pont. Mais ce choix est aussi dû au fait que l'œuvre était à l'origine destinée à orner le mur au-dessus d'une porte. Le tableau atteste bien du talent du peintre, et notamment de sa maîtrise des couleurs avec ce savant camailleux de gris, d'ocre et de brun, qui nous transporte, grâce à la douceur des modelés et des aplats, dans une ambiance hivernale. On observe également un jeu entre les lignes obliques, verticales et horizontales, créant une composition étonnement équilibrée, inspirée par l'hiver rigoureux de 1891-92. C'est parti ! C'est parti !